Bonjour, nous sommes chez Sculteo, partenaire de la 3D Experience Marketplace, et nous allons parler de photopolymérisation. La photopolymérisation, c'est un procédé d'impression 3D qui consiste à venir solidifier une résine liquide photosensible à l'aide d'une source de chaleur. On retrouve ce procédé dans les techniques d'impression 3D de stérilotographie et DLP, ou les techniques d'impression 3D couleur de polyjet et multijet. La photopolymérisation repose sur trois éléments. Le premier élément, c'est le pack de matière dans lequel va être contenue la résine liquide photosensible. Le deuxième élément, ça va être la source de chaleur, qui est soit une lampe UV, soit un laser qui va venir photopolymériser cette résine. Le troisième élément, c'est notre plateau d'impression, sur lequel vont venir se reposer les couches les unes après les autres, jusqu'à ce qu'on ait un objet fini. Une fois cet objet fabriqué, on va enlever le surplus de matière à l'aide de solvants. Ça va être également une étape où on va pouvoir enlever les supports et on va pouvoir décrocher la pièce de son plateau. La pièce va être placée dans un four pour un cycle de durcissement à ultraviolet, ce qui va permettre de solidifier la surface externe de la pièce. La photopolymérisation a l'avantage de proposer des pièces de qualité qui nécessitent très peu de finition, donc moins d'intervention humaine. La contrepartie de cet avantage, ce sont des pièces avec une résistance mécanique plus faible et une forte sensibilité aux yeux. Les usages de la photopolymérisation sont très variés. On va la retrouver aussi bien dans des tests visuels que de la validation marketing, dans la cosmétique par exemple, ou de la recherche dans le médical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada